BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Cher Pascal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pascal Salama, notre spécialiste tech et encore plus défense à BFM Business. On est ravis de vous accueillir Pascal dans la librairie de l'écho. Et vous avez choisi de nous parler du livre de Michel Friedling. Ça s'appelle Commandant de l'espace et c'est aux éditions Bouquin. Peut-être un mot sur l'auteur, Michel Friedling ? L'auteur, comme le titre l'indique, c'est le premier commandant de l'espace de l'armée française. C'est un poste qui a été créé en 2019. Il a tenu ce poste de Space Commander jusqu'en 2022. Il a ensuite quitté l'armée pour créer une start-up qui s'appelle Look Up Space. Pendant cette période, il a été le premier commandant de l'espace dans toute l'Europe. Pas que en France, ça a été vraiment un acte historique sur le spatial français. Alors Pascal, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce livre ? Ce que raconte, alors il ne dit plus General Friedling, mais moi je l'appelle quand même General Friedling. C'est un pilote de chasse à l'origine. Il rêvait d'être astronaute. Et bien il est devenu Space Commander. Et dans ce livre, il raconte en fait les enjeux de l'ère spatiale. Il fait toute l'histoire spatiale depuis Spoutnik jusqu'à SpaceX. Alors bien sûr, quand on parle de SpaceX, on pense bien sûr à la guerre en Ukraine. Parce que quand on parle spatiale, on parle de guerre des étoiles. Et la guerre en Ukraine, comme on le sait tous, a démarré non pas par l'invasion du pays par des chars, mais par une cyberattaque sur des satellites de communication ukrainien. Le titre du livre, c'est Enjeux, menaces et défis de la nouvelle ère spatiale. Est-ce qu'on peut dire guerre spatiale ? Bien sûr qu'on peut le dire et on doit le dire. Dans le spatial, il y a une concurrence technologique entre pays, entre entreprises. Ça c'est clair, c'est depuis longtemps. Mais c'est surtout une guerre. Comme je disais, la guerre en Ukraine a démarré par une attaque, une cyberattaque sur des satellites ukrainiens. Ces satellites étaient utilisés non seulement par l'armée ukrainienne pour leurs échanges, mais aussi par un tas d'entreprises, par un tas de périphériques accessoires qu'on utilise sur Terre. Les éoliennes en Allemagne, les box internet dans toute une partie de l'Europe, qui ont été définitivement détruits par cette cyberattaque. Mais surtout, la guerre de l'espace, c'est aussi un moyen de contrôler, un moyen d'espionner, un moyen d'avoir des informations. Et bien sûr, c'est une guerre redoutable. Une guerre redoutable qui, par rapport aux guerres terrestres, a beaucoup moins de règles dans l'espace. Il y a un traité de l'espace qui interdit l'usage de bombes de destruction massives, de bombes nucléaires. Et ça, on comprend pourquoi. Parce que ça créerait des débris spatiaux qui détruiraient quasi l'ensemble des satellites en orbite autour de la Terre. Mais surtout, cette guerre permet des espèces de guérillas spatiales. Par exemple, je peux citer un exemple que cite le général Friedling. Par exemple, des satellites qui changent d'orbite et qui risquent de percuter un autre satellite par mégarde. Bien sûr, on dit toujours par mégarde, mais un satellite qui en percute un autre, c'est jamais par mégarde. Ou alors, ce qu'on appelle les satellites zombies. Les Russes utilisent ça. C'est des satellites qui sont obsolètes, qui sont totalement déconnectés, mais qui, en fait, sont là pour espionner d'autres satellites en s'approchant de satellites, comme il le raconte dans son livre. C'est un sujet technique, Pascal ? Est-ce que c'est un livre qui est quand même abordable par quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qui est pas scientifique ? Non seulement c'est un livre abordable, mais le général Friedling a essayé justement d'alerter le maximum de gens en le rendant le plus compréhensible possible. Moi, franchement, en le lisant, j'avais l'impression de lire un livre, un roman, où Jack Ryan se trouve dans l'univers de George Lucas dans La Guerre des Étoiles. C'est à peu près ça. On le lit, c'est passionnant à lire, parce qu'on découvre des choses qui peuvent faire penser à de la science-fiction, mais tout est réel. Merci beaucoup, Pascal Soloma, pour cette présentation qui donne envie de lire le livre de Michel Friedling, commandant de l'espace. On va rester sur Terre avec Benahouda Abdelhaïm, mais on va aller partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada